Alors aujourd'hui, je m'en viens m'entraîner, je viens faire un entraînement du soccer avec la meilleure joueuse de soccer de l'histoire du Québec, je suis pas mal sûr, gagnante notamment de la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio en 2016, Josée Bélanger qui est avec moi aujourd'hui. Josée, bonjour. Bonjour. Écoute, je suis super content de te rencontrer, merci beaucoup. Puis on va commencer par toi parce que tu es une athlète exceptionnelle. On peut-tu dire que tu as été la meilleure joueur de soccer de l'histoire du Québec? J'aurais pas la prétention de dire la meilleure. Moi je peux le dire, toi tu peux pas le dire, moi je peux le dire. Je vais le dire parmi. Puis tu t'es rendue jusqu'au plus haut de siffre, tu as même gagné une médaille de bronze à Rio en 2016 que tu nous as amenée aujourd'hui pour nous montrer ça. Est-ce que ça a été le fait d'arme de ta carrière ça? Bien, à vrai dire, j'ai eu vraiment un parcours parsemé d'obstacles, on va dire. Alors j'avais abandonné ma carrière, j'avais commencé à coacher dans un club de soccer à Sherbrooke, j'avais commencé également à faire de l'entraînement privé à domicile parce que je suis formée en kinésiologie. Donc en 2013, j'ai fait mon retour et j'ai pu réécrire la fin de mon parcours international sur une note très positive. Ça s'est comblé par une belle médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio qu'on a ici. C'était-tu important pour toi de continuer dans cette mission-là? Parce que dans le fond, il n'y a pas comme une rupture. Oui, tu as pris ta retraite comme athlète, mais tu as continué à partager ta passion du sport. Quand j'ai pris ma retraite de soccer, je l'ai fait à travers des conférences dans les écoles primaires, entre autres, certaines écoles secondaires, certains programmes sportifs. Ensuite, j'ai parti mon école de soccer, qui était en fait juste une journée durant l'été, une journée de soccer au féminin parce que je voulais mettre de l'avant l'importance également de soutenir le sport au féminin. Moi, comme propriétaire, copropriétaire d'un gym, on a vu les effets d'avoir empêché d'ouvrir les salles de sport pour les gens. On l'a vu auprès de nos membres. Là, tu parles-tu au niveau physique ou au niveau psychologique? Les deux. On l'a vu, entre autres, quand les gens sont revenus au gym, ils avaient pris quelques livres en plus parce qu'il n'y avait plus cette manière-là de se dépenser. Évidemment, il y a l'aspect émotionnel qui peut avoir un impact également, mais nous, ça nous a interpellé beaucoup. À un moment donné, on a fait un sondage auprès de nos membres. Les données étaient alarmantes. C'était triste. On était pris. On avait les mains liées où est-ce que notre mission, pour nous, en tant que propriétaire d'un gym, c'est d'aider les gens dans leur santé. Puis là, on était devant un fait que les gens avaient besoin. Puis on n'avait pas les moyens. Vous n'avez plus le droit de rien faire. Merci beaucoup, Josée. Ça fait plaisir.